Bonjour et bienvenue sur Donnie Music. Je décide de partager avec vous dans cette vidéo une technique qui va vous aider à accompagner presque toutes les chansons au piano. Cette technique est basée sur les degrés diatoniques. Dans une tonalité majeure, nous avons 7 notes sur lesquelles nous pouvons construire des degrés, ou bien des accords, c'est ce que l'on appelle des degrés. Et parmi ces 7 notes, nous allons utiliser seulement 4 d'entre elles pour construire 4 accords. Dans la tonalité de Do majeure, par exemple, ici nous sommes sur la tonalité de Do majeure. Nous allons prendre le premier dégré, qui est l'accord de Do majeur, le quatrième dégré, qui est l'accord de Fa majeur, le cinquième dégré, l'accord de Sol majeur, et le sixième dégré, l'accord de La mineur. Avec ces 4 accords ou bien ces 4 dégrés, nous sommes capables de presque tout accompagner au piano. Par exemple, la musique populaire, du gospel, presque tout. Ok? Dans mon introduction, la chanson que j'ai jouée, on a utilisé juste ces 4 accords. Par exemple, on a fait l'accord de Do majeur, deux fois, puis l'accord de Fa majeur, La mineur, et Sol majeur, ce qui nous donne ça comme progression. Est-ce que vous observez la puissance de ces 4 accords ? Aussitôt que vous êtes capables de repérer ces 4 degrés dans une tonalité, vous êtes aussi capables d'accompagner presque n'importe quelle chanson dans la tonalité, parce qu'avec ces 4 degrés, on est capables de presque tout au piano. Ok? Par exemple, si je change de tonalité, admettons que je change de tonalité, je ne sais pas, peu importe si je prends la tonalité de Ré majeur. Ok? Donc, on voit dans la tonalité du Ré majeur, c'est exactement la même chose, parce que j'arrive à déterminer mes 4 degrés qui sont les plus préoccupants dans la tonalité. du coup, ce qui me donne... Là, j'avais fait le 1er degré, maintenant, je passe sur le 4ème degré, qui est l'accord du Sol majeur. Maintenant, le 6ème degré, et le 5ème degré. On peut transposer ça dans n'importe quelle tonalité. Ok? Mais ce qui est bien avec cet exercice, comme je le dis précédemment, c'est qu'on peut jouer presque toutes les chansons au piano. Par exemple, Stand By Me. On revient en Do pour que ça soit plus facile. Ok? Comme ça, vous allez mieux pouvoir repérer les accords. Ou les degrés. Pour Stand By Me, c'est la même chose que ce reproduit. On fait le 1er degré. L'accord du Do majeur. Il est joué 2 fois. L'accord de La mineur. Qui est le 6ème degré. Maintenant, on va sur le 4ème degré. Le 5ème degré. Qui est l'accord du Sol majeur. Et on revient sur le 1. Donc, on voit bien, avec ces 4 degrés, on peut tout accompagner. D'autant plus, il ne suffit pas d'un seul style. Mais dans tous les autres styles, ces 4 degrés reviennent tout le temps. Alors, si vous décidez d'aller plus loin dans l'utilisation et dans la bonne compréhension de tous les degrés diatoniques, il y a une formation que je mets en place qui vous sera donc très utile. Et cette formation, vous pouvez vous la procurer à moindre coût. Il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour devenir élève. Et vous allez avoir accès à nos cours. Merci de penser à vous abonner, liker et laisser un commentaire pour me dire comment vous avez trouvé le cours. Et surtout, comment vous progressez. Bon travail. Nous arrivons à la fin. Et à très vite. Au revoir.